C'est l'histoire d'un petit garçon qui passe l'été seul avec sa grand-mère en Normandie sur la plage. Et justement sur la plage, il va découvrir quelque chose avec stupéfaction. C'est l'intimité des familles qui du coup donne à voir ce que c'est que la vie d'une famille normale. Et là, il se rend compte à quel point lui vit dans le silence et dans la solitude. Et il va rencontrer un petit garçon qui va lui ouvrir les portes encore plus de l'intimité de ses familles, puisqu'il va passer une partie de l'été avec eux. Et pour lui, ça va être une découverte et un apprentissage du monde. Oui, le narrateur, il est dans une position un peu d'insularité, où il est vraiment dans une solitude totale. Et puis tout à coup, à travers cette rencontre, à travers cet autre petit garçon, c'est un autre possible. C'est une version de lui, mais qui pourrait habiter le monde de manière beaucoup plus aisée. Le narrateur, il est né dans une famille d'émigrés polonais, des juifs, qui sont des rescapés de la Shoah. Et donc, il naît dans un monde qui a déjà été vidé par le génocide, et qui est hanté par plusieurs secrets et plusieurs deuils. Et du coup, il a une conscience aiguë de la vanité des choses et du fait qu'un jour, tout ce qu'il voit autour de lui, tout ce spectacle du vivant, va disparaître. Il a perdu sa mère et il cherche des figures maternelles et s'offre à lui, ou se présentent à lui, des figures très différentes. Celle de la grand-mère, qui est une femme mutique, mais très solide et nourricière, qui s'occupe de lui. Il a cette tente très effrayante, qui s'incarne toute la folie de la famille, et où tous les silences... Enfin, elle a été rendue folle par les silences de la famille. Donc c'est une figure à la fois effrayante, mais fascinante, puisqu'elle raconte quelque chose. Et il y a la figure de la mère de son amie, alors là, qui est la femme parfaite, comme une actrice, très belle et dans une sorte de performance de la maternité. J'ai pensé un peu les personnages comme dans un conte. Je voulais des personnages qui symbolisent fortement ce qu'ils représentaient pour le narrateur. Et pour la figure de la mère de Baptiste, oui, j'ai pensé à des actrices, à Delphine Sérig, ou à des incarnations comme ça de femmes qui sont déjà, même, je pensais à Delphine Sérig dans Bézé-Volée, qui est déjà une incarnation de la femme parfaite pour Antoine Douanel. Et donc elle est comme ça. D'ailleurs, il le dit dans le film, c'est une apparition. Et je voulais que dans le livre, il y ait cette même sensation que la mère de Baptiste. C'est une apparition. Et pour les autres personnages, la grand-mère et la tante, je me suis plus inspiré de gens que j'ai connus. Il ne sait pas encore que le monde est aussi fait pour lui. Il croit que le monde est fait pour les gens comme Baptiste. Lui, il voudrait être un enfant normal. Et il croit qu'être un enfant normal, c'est forcément être dans une sorte de bonheur que lui ne connaît pas. Alors il a honte de la différence qu'il voit autour de lui. Oui, le livre, il s'ouvre sur le narrateur qui est en train d'ausculter une méduse avec un bâton sur la plage. Les méduses, elles font un peu rempart entre la mère et lui. Et tout à coup apparaît Baptiste, ce petit garçon. Et ensemble, ils décident de tuer la méduse. Et ce qui m'intéressait, c'était cet animal qui n'est pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort, on ne sait pas bien. Un peu translucide, donc on voit un peu à l'intérieur. Et lui, il a un grand désir de comprendre comment fonctionnent les choses. Et il est un peu entre deux mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et du coup, il y a un enjeu comme ça. Et puis, ce sacrifice à deux, ça scelle leur amitié. C'est difficile de savoir qui écrit en nous, comment se forme l'écriture. Mais j'ai été influencé par tous les écrivains que j'aime et qui m'accompagnent. Mais pour l'écriture précisément de ce livre, j'ai beaucoup pensé à Nathalie Sarraute. Pour l'économie de son écriture et la manière dont elle va chercher des choses qui sont presque avant les mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !